Breaking news, breaking news, breaking news, Sénégal. La période de 100 jours du président sénégalais, son excellence Bassi Roudio Malfaï, est appréciée par les industriels qui encouragent une réorientation du secteur. Merci de rester sur CNN. Breaking news, breaking news. L'industrie occupe une place de choix dans le programme de campagne du président de la République du Sénégal, son excellence Bassi Roudio Malfaï, avec de grandes innovations. Une centaine de jours après son accession à la magistrature suprême au Sénégal, les acteurs du secteur industriel apprécient certaines actions posées, notamment en proposant des orientations. Nous, on attend le président au niveau d'abord de la vision. Sa vision est bonne, je pense que ça colle à peu près à ce que nous, nos industriels, s'attendent, parce que les industriels sont des gens très pragmatiques, n'aiment pas beaucoup les discours, veulent voir des choses concrètes, parce qu'on vit l'industrie le jour le jour. L'heure, heure par heure. Et l'industrie n'attend pas. Et les besoins sont là. L'industrie joue un rôle essentiel dans l'économie d'un pays, car elle génère à la fois de la richesse, mais aussi et surtout de l'emploi. C'est pourquoi les acteurs industriels demandent à l'État de prendre en compte l'industrie pour mieux coordonner leurs actions. Au niveau de l'industrie, on est dans l'attente. Nous pensons que c'est vrai que le président a fait les assises sur la justice. C'est bien. Nous n'allons pas dire que pourquoi pas les assises sur l'industrie. Non, on va dire les assises et l'industrie. Depuis le président, un seul conseil interministériel ne s'est pas tenu dans l'industrie. Et encore moins, un conseil présidentiel. Alors que le président Macky Sall nous a laissé avec un décret pour instituer un conseil présidentiel de l'industrie, mais qui ne s'est jamais tenu. Il y a aussi un arrêté qui date d'une année pour installer un comité interministériel sur l'industrie, qui ne s'est jamais tenu. Le président du Sénégal, son excellence Bassir Udioma-Efaï, a récemment pris une mesure visant à réduire le prix de certaines denrées de grande consommation. Cependant, les industriels estiment que réduire le coût de la vie est bénéfique. Mais augmenter le pouvoir d'achat des populations est encore plus bénéfique. Je vous donne juste deux pays. Je vous donne Singapour et le Japon. Est-ce que c'est des pays qui cultivent ? C'est des pays qui ne meurent pas de faim. Ils ont le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, on ne peut l'avoir que ce que je viens de vous dire, avoir l'employabilité des personnes formées, qualifiées, qui peuvent travailler et être bien rémunérées. Parce que quand vous n'avez pas une qualification, effectivement, l'industrie ne peut pas te rémunérer plus que ce que tu veux. De 1960 à aujourd'hui, les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Sénégal ont mis en place une politique industrielle sans obtenir de résultats significatifs. Avec le régime actuel, les acteurs industriels attendent des mesures concrètes pour faire de l'industrie sénégalaise un moteur de croissance. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada